Donc en guide de clôture, à ce colloque, on va voir une petite performance incondue de Vanessa Pless, qui est amenée. Je vous présente Vanessa Pless. Vanessa Pless écrit de la poésie, de la prose et des critiques d'art. Elle est aussi une avocate au criminel et elle co-dirige depuis 2005 la maison d'édition indépendante Les Filles et Press. Son livre le plus récent vient de paraître en français aux éditions R. Il s'intitule Exposer des Faits. Elle habite à Los Angeles. Ray Armand Trout a dit de Vanessa Pless qu'elle écrit de la poésie en phase terminale. Scobbe manifestait « Vivre dans cette société, c'est au mieux et mourir dans nous. Rien dans cette société ne concerne les hommes. Alors, à tous ceux qui ont un brin de civisme, le sens des responsabilités et celui de la rigolade, il ne reste qu'à renverser le gouvernement, en finir avec l'argent, instaurer l'automation à tous les niveaux et supprimer le sexe masculin. Grâce au progrès technique, on peut aujourd'hui reproduire le race humaine sans l'aide des hommes, ou d'ailleurs sans l'aide des hommes, et produire uniquement des hommes. Conserver le mal n'a même pas le douteux d'utilité de permettre la reproduction de l'espèce. Le mal est un accident biologique. Le gène Y, mal, n'est qu'un gène X, mal, incomplet. Une série incomplète de chromosomes. En d'autres termes, l'homme est un homme manqué, un faux cochon ambulant, un avorton congénital. Être homme, c'est avoir quelque chose en moins. C'est avoir une sensibilité limitée. La véridité est un déficience organique, et les hommes sont des êtres affectivement infirmes. L'homme est complètement égocentrique, prisonnier de lui-même, incapable de partager ou de s'identifier à d'autres, inapte d'amour, à l'amitié, à l'affection, à la tendresse. Cellule complètement isolée, incapable d'établir des relations avec qui que ce soit, ces enthousiasmes ne sont pas réfléchis. Ils sont toujours animaux, viscéraux. Son intelligence ne lui sert qu'à satisfaire ses besoins et ses pulsions. Il ne connaît pas les passions de l'esprit, ni les échanges mentaux. Il ne s'intéresse qu'à ses petites sensations physiques. Il n'est que mort-vivant, un tas insensible, et, pour ce qui est du plaisir et du bonheur, il ne sait ni en donner, ni en recevoir. Au mieux de son forme, il ne fait que distiller l'ennui. Il n'y est qu'à bavure sans conséquence, puisque seuls ont du charme ceux qui savent s'absorber dans les autres. Emprisonné dans ce zone crépusculaire qui s'étend des singes aux humains, il est encore beaucoup plus défavorisé que les singes, parce que, au contraire d'eux, il présente un éventail de sentiments négatifs. Haine, jalousie, mépris, dégoût, culpabilité, honte, blâme, doute, pis encore, il est pleinement conscient de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Bien qu'il ne soit qu'un corps, l'homme n'est même pas doué pour la fonction des talents. À supposer qu'il possède une compétence purement technique, bien rare en vérité, on ne peut déceler aucune sensibilité, aucun humour dans son façon de s'envoyer en l'air. Quand ça lui arrive, il culpabilise. Il est dévoré de honte, de peur et d'angoisse, sentiments qui ont leurs racines profondes, vraiment ancrés dans la nature du mal et même dans l'éducation le plus éclairée. Il ne peut en venir tout à fait à bon. Ensuite, le jouissance qu'il en tire est proche du néant. Et pour finir, obsédé qu'il est par son désir de bien s'en sortir, de battre un record, de ramonner consciencieusement, et il se soucie peu d'être en harmonie avec son partenaire. C'est encore trop le flatter que, de le comparer à un animal, il n'est qu'un mécanique, un godmiché ambulant. On prétend souvent que les hommes utilisent les hommes, mais ils utilisent à quoi ? En tout cas, sûrement pas au plaisir. Ronger qu'il est de culpabilité, de honte, de peur et d'angoisse, et malgré le vague sensation décroché au bout de ses efforts, son édifice est toujours « baiser, baiser ». Il n'hésitera ni à nager dans un océan de merde, ni à s'enfoncer dans les kilomètres de vaut mieux, s'il a le moindre espoir de trouver sur l'autre rive un pénis bien chaud. Il baisera n'importe quel vieux sorcier édenté, n'importe quel homme même s'il le méprise, et il ira jusqu'à payer pour ça. Et pourquoi toute cette agitation ? Si c'était pour soulager une tension physique, il y suffirait de se masturber, et puis s'il va jusqu'à violer des cadavres et des bébés, ce n'est sûrement pas pour combler son égo, alors pourquoi ? Complètement égocentrique, incapable de communiquer, de s'identifier aux autres, n'existant que pour une sexualité endémique et diffue, le mâle est psychiquement passif. Et parce que son propre passivité lui fait horreur, il tente de s'en débarrasser en le projetant sur les angles. Il postule que l'homme est actif et s'attache, ensuite à démontrer qu'il est actif, donc qu'il est un homme. Et pour ce faire, il baisse. Moi, je suis un vrai mec et j'ai un croqueux, et comment que je tire mon coup ? Mais comme ce qu'il cherche à démontrer est faux, il est obligé de toujours recommencer. Alors, baiser devient un besoin irrépressible, une tentative désespérée de prouver qu'il n'est pas passif, qu'il n'est pas un homme, mais en fait, il est passif, et son désir profond est d'être un homme. Mal incomplet, le mâle passe sa vie à chercher ce qu'il lui manque, à tenter de devenir un homme. Voilà pourquoi il est constamment à l'affût des hommes, voilà pourquoi il fraternise. Il veut vivre à travers eux, se fondre en eux. Voilà pourquoi il revendique tout ce qui caractérise en fait les hommes. Le fort de caractère et l'indépendance affective, l'énergie, le dynamisme, l'esprit d'initiative, l'aisance, l'objectivité, l'assurance, le courage, l'intégrité, la vitalité, l'intensité, la profondeur, le sens du rigolade, etc. Voilà pourquoi il projette sur les hommes tout ce qui caractérise les hommes, le vanité, le frivorilité, le banalité, le faiblesse, etc. Il faut cependant reconnaître qu'il existe un domaine dans lequel les hommes sont largement supérieurs aux hommes, celui des relations publiques. C'est de cette façon qu'ils réussissent à faire croire à des millions d'hommes qu'ils sont des hommes et vice-versa. Les hommes prétendent que les hommes trouvent leur épanouissement de leur paternité et de leur sexualité, ce qui correspond à ce qu'ils trouveraient satisfaisant les pauvres si ils étaient des hommes. Autrement dit, ce ne sont pas les hommes qui ont envie de pénis, mais les hommes qui ont envie de verges. Lorsque le mal se résout finalement à accepter son passivité et se définit comme homme, les hommes aussi bien que les hommes prennent chaque sexe pour l'autre, bref, lorsque le mal devient un travesti, il perd tout désir de baiser ou de quoi que ce soit d'autre ailleurs, son rôle de ventre à pédé lui suffit. Et il se fait couper le queue dans l'espoir de ressentir on ne sait quelle vague jouissance permettant à l'idée d'être homme. Baiser permet aux hommes de se protéger contre le désir d'être des hommes, de sexualité en lui-même en sublimation. Son recherche prénétique de confrontation, parce qu'il n'est pas un homme, combiné avec son incapacité fondamentale à communiquer et à compatir, a permis à l'homme de faire du monde un gigantesque tas de merde. Il porte l'entière responsabilité de le grand art et de la culture. L'artiste mal essaie de compenser son incapacité à vivre et son impuissance à être un homme en fabriquant un monde complètement factice, dans lequel il fait figure de héros, c'est-à-dire s'affuble des caractéristiques masculines et où l'homme est réduit à des rôles subsidiaires insipides, c'est-à-dire fait figure d'homme. L'art masculin ayant pour but non de communiquer un être entièrement vide dans le nadir, mais de déguiser la réalité bestiale de l'homme, il a recours au symbolisme et à l'obscurité, au profond. La grande majorité des gens, en particulier les personnes cultivées, nos emplois jugés par eux-mêmes, humbles, respectueux des autorités, mon papa y sait, deviennent un langage adulte, les critiquent, ils s'y connaissent, les écrivains, ils savent mieux, et les agrégés, ça en connaît un peu. Ce n'est facilement persuadé que ce qui est obscur, vague, incompréhensible, indirect, ambigu et ennuyeux est à poussure profond et brillant. Le grand art se veut preuve de supériorité des hommes sur les hommes. Preuve que les hommes sont des hommes non seulement par son contenu, mais aussi par le simple fait de se faire baptiser grand art. Puisque, comme elle aime à nous le rappeler les anti-masculinistes, il est presque entièrement l'œuvre des hommes. Nous savons que le grand art est grand parce que les hommes, les spécialistes, nous l'ont dit. Nous ne pouvons pas dire le contraire, vu que seules les sensibilités exquis, bien supérieures à l'une autre, sont à même de percevoir et d'apprécier ce qui est grand. La preuve de leur sensibilité supérieure étant qu'ils apprécient les saloperies qu'ils apprécient. Apprécier, c'est tout ce qui sait faire l'homme cultivé, passif, nul, dépourvu d'imagination et d'humour. Il faut bien qu'il se débrouille avec ça. Incapable de se créer ses propres distractions, de se créer un monde à lui, d'agir d'une façon ou d'une autre sur son environnement, il doit se contenter de ce qu'on lui offre. Il ne sait pas créer, il ne sait pas communiquer, il est spectateur. En se cobergeant de culture, il cherche désespérément à prendre son pied dans un monde qui n'a rien de jouissif. Il cherche à fuir l'horreur de l'existence terrible où l'esprit est absent. Le culture, c'est le bavard du pauvre, le crouton spirituel étarré, une façon de justifier le spectateur dans son rôle passif. Il permet aux hommes de se glorifier de leur faculté d'apprécier les belles choses, de voir un bijou à la plage de crottes. Et s'ils veulent qu'on admire leur admiration, ne se croyant pas capables de changer quoi que ce soit, résignent qu'ils sont au statu quo, ils sont obligés de s'extasier sur des crottes, vu qu'il n'y a que des crottes à l'horizon de leur courvue. La vénération pour l'art et le culture distrait les hommes d'activité plus important et plus satisfaisant, les empêche de développer activement leur don, et parasite notre sensibilité de pompeux de dissertation sur la beauté profonde de telle ou telle crotte. Permettre à l'artiste d'affirmer comme supérieur ses sentiments, ses perceptions, ses jugements et son vision du monde, renforcent la sensibilité et l'insécurité des hommes et les empêchent de croire à la validité de leurs propres sentiments, perceptions, jugements et visions du monde. Le concept même d'artiste, défini par les traits masculins, le mâle l'a inventé pour prouver qu'il est un homme. Tous les grands artistes sont des hommes. Il met en avant l'artiste, comme un guide qui va nous expliquer à quoi ressemble le vie, mais l'artiste masculin n'émerge pas du moule mâle, son éventail de sentiments est très limité. Il n'y a donc pas grand-chose en fait de perception, jugement et vision du monde, puisque tout cela dépend des sentiments. Incapable d'entrer en contact avec autre chose que ses propres sensations physiques, il n'a rien à dire, sinon que pour lui, le vie est absurde, et ne peut donc être un artiste. Comment quelqu'un qui ne sait pas vivre pourrait-il nous dire à quoi ressemble le vie? L'artiste au masculin, c'est une contradiction dans les termes. Un dégénéré ne peut plus produire de l'art dégénéré. L'artiste véritable, c'est tout homme sain et sûr de lui. Et dans une société masculin, le seul art, le seul culture, ce sera des hommes déchaînés, contents les uns les autres, et qui prennent leurs pieds entre eux et avec tout l'univers. Merci. Peut-être répondre à deux ou trois questions. Peut-être pour être interromptue. Moi, je m'attendais à ce que quelqu'un vienne l'assassiner. Ah oui, il avait l'assassiné en jeu. Jusqu'à ce qu'on comprenne le concept de tous les artistes, l'article, son masculin. Jusqu'à ce qu'il y ait une belle chose. Pourquoi c'est pas beau ou chaud? Oui, moi aussi. Oui, moi aussi. J'étais un peu choquée par ça. J'ai vu que ça marchait pas. Ça m'a fait décrocher. Non? Avant les crocs. J'ai dû... Traduire? Non, non, c'est pas moi en fait. Mais j'ai dû me tromper parce que j'ai corrigé, disons. Ah, ok. J'ai aidé au boycott de l'oeuvre en question. C'est une heure qui s'inscrit dans une série qui s'appelle la Boycott Series. Ça, c'est le document en question. Et vous marquez Warhol sur la couverture, bien sûr. Et dans cette série, donc, elle s'appuie sur deux principes. Le premier, c'est cette évidence tachanienne sur laquelle la femme n'existe pas. et l'autre, c'est sur cette oeuvre de Lille Orzano qui a boycotté les femmes pendant ma connaissance jusqu'à la fin. Et donc, elle s'applique à faire la même chose dans des écrits féministes canoniques comme le Scum Manifesto. Il me semblait pertinent que ce soit un homme qui... Je crois que vous pouvez préciser que Valéry Solanas l'a écrit sous le texte. Absolument. C'est Valéry Solanas qui l'a écrit et qui le distribuait. Elle était la seule membre de ce groupe-là pour la castration des hommes. Et d'ailleurs, pour une anecdote bien connue, elle l'a soumis à Warhol. Elle espérait trouver en lui quelqu'un qui allait être capable de, ma foi, de répandre ses idées, notamment grâce à ses films et à ses oeuvres. Et n'ayant pas trouvé chez Warhol un intellecteur digne de ses affirmations, elle l'a tiré dessus. Alors, c'est elle qui a tenté de le tuer. C'est aussi pourquoi, évidemment, il fallait qu'il soit sur la couverture. C'est pour ça qu'il y avait quelqu'un qui reçoit vous. C'est ça. Voilà. C'est la bonne qui vous tueille.